Monsieur Seydina Issa Laissambo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des jeunes de Tahao au Sénégal du département de Dakar, aussi candidat à la mairie de UOF. Alors, tout le monde est fixé pour être candidat aux élections locales à venir. Il faut débourser 15 millions, en tout cas pour chaque type d'élection communale et départementale. D'abord, comment jugez-vous ce montant fixé par le ministère de l'Intérieur ? Est-ce que vous vous y attendiez ? En toute évidence, nous nous y attendions parce que le président Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir, est le principe de la démocratie. Parce qu'il faut rappeler qu'est-ce que c'est que la démocratie. La démocratie permet à chaque citoyen, de quel horizon qu'il soit, avec n'importe quel moyen, s'il a des ambitions et une légitimité populaire, de pouvoir prétendre briguer le suffrage des populations pour apporter des solutions aux besoins des populations. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec peut-être une bonne brochette de jeunes qui seront exclus de ces élections-là. Parce qu'en fait, on voit des jeunes cadres au niveau de la scène politique qui ont des ambitions, qui sont à la tête de mouvements, qui valent vraiment quelque chose au niveau de leur communauté, au niveau de leur commune, mais qui se verront exclus de ce type d'élection-là. Donc aujourd'hui, nous allons vers une dynamisation des collectifs et territoriales à travers la territorialisation des politiques publiques. Mais cela devrait s'accompagner d'une plus grande ouverture démocratique. Il faudrait que l'État, tant soit que laisse aux populations la chance et les possibilités de pouvoir se prendre elles-mêmes en charge et de porter des solutions face à leurs problèmes. Est-ce que l'État aussi n'a pas un peu tranché ? Parce que d'après les informations, la majorité avait demandé 20 millions, alors que certains leaders avaient aussi demandé 10 millions. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État aussi a tenté au moins d'être équitable ici ? Oui, le ministre a tranché dans une dynamique du juste milieu. Mais il faudrait rappeler, comme je l'ai dit tantôt, qu'il faudrait consolider les principes de la démocratie afin de permettre à tous les citoyens de pouvoir prétendre briguer à la magistrature communale. Donc je pense que c'est un frein à la liberté d'expression, à la démocratie et à la libre conquête des collectivités territoriales par les populations elles-mêmes. Néanmoins, il faudrait toujours un juste milieu qui puisse arranger l'ensemble des partis. Mais notons qu'une grande partie de la population, surtout les jeunes qui avaient des ambitions pour ces municipalités-là, soient exclues. S'ils ne font pas partie, bien sûr, de grandes coalitions. Qu'est-ce que vous, opposition, et particulièrement Tahaou Sénégal, aviez proposé ? Tahaou Sénégal s'était toujours mis dans la dynamique de l'opposition globale. Vous savez, Tahaou Sénégal parle rarement quand il s'agit de questions de concertation au niveau de l'opposition. Nous avons une position commune qui avait été adoptée et portée par l'opposition. Et nous nous référons à cette position-là. Pourquoi, comme la date des élections, la caution a eu autant de suspense et a fait autant de polémiques ? Pourquoi ? La fixation de la caution obéit aux lois et règlements du code électoral. Donc, c'était évident qu'à cette période, il fallait fixer la caution. C'est tout à fait normal. Mais cela a suscité beaucoup d'attention parce que, comme je vous ai dit, ça permettait à une certaine classe politique, ça permettait à une certaine frange de la société civile de pouvoir se fixer pour voir dans quelles conditions ils devront participer à ces élections-là. Mais le monde est à 15 millions, un peu fausse, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, le jeu démocratique. Mais comment faire, M. Sambo, pour régler définitivement cette lancinante question de la caution pour toutes les élections au Sénégal ? Est-ce qu'il faut l'institutionnaliser, la somme nécessaire au lieu de laisser le gouvernement décider ? Vous savez, le dialogue aurait permis de régler beaucoup de questions. On convoque le code consensuel de 92 qui a permis de régler beaucoup de questions sur le processus électoral au niveau du Sénégal. Mais malheureusement, comme vous le savez, le président Macky Sall ne gère ce pays que par ses sentiments et que par ses intérêts. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, le dialogue s'avère être un échec parce qu'il aurait dû permettre de régler beaucoup de questions qui ont toujours miné la vie politique de notre pays. Il y a eu aussi des consensus dans certains points, notamment le suffrage direct, entre autres. Effectivement, le suffrage direct est très salutaire parce qu'en fait, les populations seront dorées déjà à qui elles vont confier leur destinée. C'est extrêmement important parce qu'avant, on avait une tête de liste majoritaire et une tête de liste proportionnelle. Donc après, c'est le collège des conseils qui se réunissait pour élire le maire. Mais aujourd'hui, les populations savent déjà à quel sens se vouer, à quel profil faire confiance pour porter les changements dont ils font besoin. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une dynamique salutaire. Mais on aurait pu faire mieux et mieux parce que le Sénégal a toujours été un exemple de démocratie partout dans le monde, du président Léoport Sérar Senghor au président Blayvat. Alors, en vue de ces locales d'ailleurs, une grande coalition de l'opposition est en gestation. On peut même pour l'heure le mettre en conditionnel. Où en sont les tractations ou si vous préférez les consultations ? Bon, les tractations se déroulent normalement parce que vous savez, les grandes coalitions ne sont pas aussi source de repos parce qu'il y a toujours des négociations. Il y a des conflits d'intérêts, ce qui mine toute organisation, tout ensemble, porté par des êtres humains. C'est tout à fait logique et normal. Mais l'essentiel aujourd'hui est que les partis les plus significatifs, je pèse bien mes mots, puissent être ensemble et porter une dynamique à laquelle devront se greffer l'ensemble des autres partis et autres personnalités. Il faudrait maintenant que le jeu démocratique au niveau de l'opposition puisse être respecté. Donc, c'est absolument important que ces quatre majeurs-là, que ces quatre ténors de l'opposition, comme je l'ai dit tantôt, puissent mener la danse et que les autres, s'ils s'y retrouvent vraiment sans intérêt autre que de vouloir être ensemble, de s'y greffer. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas une coalition qui est fermée. Elle est ouverte à toutes les forces politiques qui puissent vraiment avoir comme ambition d'alterner ce qui se fait actuellement avec le régime du président Makissal. Donc, je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus lucide et beaucoup plus réaliste pour savoir que nous n'avons pas fait une coalition pour seulement un certain type de politique sénégalais. Nous avons fait une coalition pour toute l'opposition et tout le monde y est cordialement invité. Et je pèse bien mes mots. Alors, il y a donc certains leaders de cette opposition qui ne s'y retrouvent pas. Pourquoi l'idée d'une coalition ne fait pas l'unanimité ? Vous savez, les coalitions sont des groupes de pression et des groupes d'intérêt. Quand on fait une coalition d'opposition, il faut nécessairement avoir les capacités politiques et humaines pour faire de la pression sur le régime en place. Aujourd'hui, si nous faisons de grandes coalitions, triple XL, alors qu'elles n'ont aucun poids sur le plan politique, ce ne sera d'aucune utilité pour les populations, ce ne sera d'aucune utilité pour la dynamique d'opposition. Une opposition, elle se fait sentir, elle se fait entendre et elle sait comment faire pour mobiliser les masses. Aujourd'hui, la coalition mise en place, qui se compose entre autres de Taho au Sénégal, du PEDES, de PASTEF et du PUR, tout le monde sait qu'ils peuvent, au Sénégal, mobiliser les masses pour porter des contestations populaires au régime du président Macky Sall. Mais politiquement, vous serez peut-être d'accord que l'éclatement de l'opposition fait courir un gros risque aux leaders de cette opposition pour imposer leur force, notamment à la majorité présidentielle. Vous savez, cette coalition a été mûrement réfléchie par d'âmes politiques du paysage de l'opposition sénégalaise. Comme je vous l'ai dit, chaque démarche, chaque dynamique a été étudiée pour que des solutions aux problèmes de l'opposition puissent être portées. Parce que je vous rappelle que depuis un certain temps, il se trouve beaucoup de partis qui n'ont pas le poids. à escompté et qui veulent compter sur la scène politique. C'est le moment aussi de demander à chaque homme politique sénégalais, membre de l'opposition, d'être plus proche des populations. Il faudrait éviter les politiques d'opposition au niveau des salons et des télévisions. Il faudrait que les hommes politiques aient le courage d'aller à la rencontre des populations, de se mêler aux populations, de savoir ce qu'ils vivent afin de pouvoir compter parmi les populations. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est de par là que nous démarrons cette coalition pour véritablement restaurer la dignité de l'opposition. au niveau du Sénégal. Alors, créer une entité qui regroupe tous les leaders de l'opposition, c'est une chose. Mais réussir en tout cas à ménager, à faire le dispersing, c'est une autre. Qui doit être candidat dans telle ou telle commune ? Est-ce que cette question est déjà débattue ? Pas encore. Aujourd'hui, nous mettons la charpente de cette coalition-là. Et le moment venu, en général, ce sont les populations à la base qui se concertent et qui dégagent le profil idéal pour pouvoir aller à la conquête des populations. Parce que vous savez, c'est des élections de proximité, c'est des élections locales qui doivent refléter les besoins des populations, qui doivent refléter les aspirations des populations. Donc là, les leaders d'AO, comme on dit, n'ont pas décidé de ce qu'ils devraient se faire à la base. Mais ils peuvent néanmoins encadrer et coacher pour que les meilleurs profils et les meilleures combinaisons puissent être faites au niveau des localités. Est-ce que les locales à venir seront, disons, un baromètre pour cette coalition en vue de la prochaine présidentielle ? Bien évidemment. Avant la prochaine présidentielle, nous irons aux législatives. Et les législatives et les locales ont une certaine particularité. Ce sont des scrutins majoritaires à un seul tour. Donc il faudrait qu'il y ait de grands mouvements d'ensemble pour pouvoir faire vraiment ce qu'on appelle des rasiats. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans cette dynamique-là et l'objectif est que les législatives qu'on puisse être encore ensemble et d'imposer au président Makissar une cohabitation pour au moins démarrer le processus d'abrogation des souffrances des Sénégalais. Alors, dans l'histoire récente au Sénégal, on a vu de grandes coalitions de l'opposition s'éclater à la veille parfois des élections législatives ou présidentielles. Alors, je veux demander par là, jusqu'où ira cette grande coalition ? En fait, cette coalition-là ira là où les leaders et les militants voudront qu'elle aille. C'est tout à fait logique. Il faudrait maintenant tant soif que chacun puisse s'oublier pour l'intérêt commun et que d'une manière très logique et très lucide qu'on puisse répartir les tâches, avoir un code et une charte de conduite pour vraiment éviter les difficultés et les problèmes. Mais nous avons tous vu au Sénégal l'exemple de la Cap 21 du temps du président Aboulaye Watt. Donc, chaque coalition est mue par des intérêts politiques. Donc, aujourd'hui, il faudrait le concéder aussi aux hommes politiques. Nous ne sommes pas là pour être des services, mais nous sommes là pour des objectifs bien déterminés, à savoir la conquête du pouvoir. Et cela passe nécessairement par des compromis forts et dynamiques pour pouvoir arriver à nos objectifs. Vous, M. Sedina Issa-Lay-Sambou, vous êtes candidat à la mairie d'Oiof. Mairie d'Oiof, dirigée par l'actuel ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar. Pourquoi autant d'audace ? Nous sommes jeunes. Nous avons eu à faire vraiment notre première campagne dirigée par une équipe de jeunes lors du référendum. Donc là, nous avons eu un score très honorable face au ministre et nous avons fait un second round au niveau des élections législatives. Et là aussi, nous avons réussi à avoir près du tiers de l'électorat. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle combinaison qui se désigne, si nous arrivons à nous entendre nos logos au niveau de l'Oiof, vraiment, Demaître Abdoulaye Djoufsar ne serait qu'un jeu d'échec. Et très facilement. Donc, nous avons vu et les populations nous ont confirmé que M. Abdoulaye Djoufsar n'a pas répondu à leurs aspirations. Voilà. Donc, il nous a servi une gestion classique et monotone des collectivités territoriales face maintenant à des enjeux socio-économiques énormes auxquelles il n'a pu apporter aucune solution. Mais il y a un collectif qui vient de naître pour soutenir en tout cas la candidature d'Abdoulaye Djoufsar à la mairie de Dakar notamment. Est-ce que ça vous fait peur ? Nous n'avons peur de qu'un homme politique au niveau de la scène politique, au niveau de la dynamique politique et de l'échiquier politique actuel. Nous, nous sommes au niveau de l'opposition et nous avons toujours supporté les répliques politiques qu'il faut pour vraiment tenir en jeu nos adversaires. Je pense que l'histoire de Tahouz Dakar et du président Macky Sall a toujours été des preuves vraiment très éloquentes face à ces duels-là qui se sont toujours produits depuis 2012. Donc aujourd'hui, qu'Abdoulaye Djoufsar soit candidat à la mairie de Dakar. Nous, c'est le cadet de nos soucis. Le président Macky Sall lui-même a demandé à chacun de ses responsables de tirer ses ambitions parce que lui seul sait là où il va mettre chacun de ses responsables. Nous n'avons aucune inquiétude par rapport à ça. Nous continuons naturellement notre travail, à savoir nos visites de proximité et la confection de notre programme qui répondra, incha'Allah, aux aspirations des populations d'ailleurs. Parlons de la mairie de Dakar, dirigée depuis longtemps par Tahouz Sénégal. Aujourd'hui, le contexte est tout autre. Khalifa Sall a été donc égeté de la mairie. Aujourd'hui, qui pour porter la candidature de l'opposition dans l'ensemble sinon de Tahouz Sénégal pour la mairie de Dakar ? En tout cas, Tahouz Sénégal fera partie d'une plateforme politique, fera partie d'une coalition dont nous avons fait l'écho tout à l'heure. Et c'est à cette coalition-là de proposer une candidature unique. Incha'Allah, Tahouz proposera un candidat naturellement en tant qu'équipe sortante. Et nous allons discuter en interne pour voir, je pense, les différentes candidatures en notre sein. Et nous allons décider du meilleur profil qui puisse répondre, comme je l'ai dit tantôt, aux aspirations des Dakarois. Comment se déroule la révision sur les risques électorales à Ioffe, notamment, dont vous êtes candidat ? Elle se déroule plutôt bien parce que nous avons mis une équipe autour de cette dynamique. Nous avons mis une équipe de surveillance des opérations d'inscrition. Et nous avons noté beaucoup de cas de certificats de résidence qui ne sont pas signés par l'officier d'état civil compétent, mais par le directeur de cabinet du maire. Donc, nous avons tout bonnement refusé cela. Et je pense que les autorités de l'administration territoriale nous ont suivis parce que sachant que ce qui se faisait n'était pas du tout dans les règles de l'art. Donc, en général, nous faisons les contrôles journaliers. Et chaque incident est noté dans un registre qui puisse nous permettre, après, vraiment de savoir là où le bas a baissé, pour porter à la connaissance de l'opinion publique. Monsieur Sidina Issa Laissambe, vous êtes responsable des Jeunes de Takao au Sénégal du département de Dakar. Candidat à la mairie de Yoffe, RUFM, vous remercie. Merci beaucoup.